Merci, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Je suis le dernier à intervenir, donc je suis ravi de voir votre patience et votre ténacité. Je vais faire un peu la voiture balai. Et je vais essayer de, évidemment, parler de la France dans le cadre de Yalta. Il n'y avait presque rien à dire. Le professeur Soutou a déjà tout dit. Je vais essayer de me faufiler quand même pour vous parler, pour éclairer, je dirais, la question d'un point de vue français, mais montrer comment Staline manœuvrait remarquablement. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, j'avais donné une conférence précisément à l'Académie des sciences morales et politiques à Paris sur Staline, où j'avais déclaré que Staline était le plus grand homme politique du XXe siècle, ce qui fait que même notre Premier ministre Raymond Barr avait ouvert un œil en se disant « qu'est-ce qui se passe ? » Mais je n'ai pas dit le plus grand démocrate, j'ai dit le plus grand homme politique, le plus grand professionnel, celui qui a le mieux mis en adéquation ses moyens avec ses objectifs, et que si on ne comprend pas ça, évidemment, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'entre 1941 et 1945, et puis la suite, je dirais presque jusqu'en 1991. Il faut bien dire que ce système a tenu fort longtemps, parce que Staline avait mis en place quelque chose de très solide. Et je voudrais donc vous parler du thème suivant, De Gaulle, Giraud et Thorez dans le jeu de Staline, comment Staline a utilisé un certain nombre d'hommes politiques français. Alors, à peine l'Allemagne avait-elle été attaquée par l'URSS le 22 juin 1941, que Staline a mis en œuvre une double politique en direction de la France, oubliant opportunément, évidemment, le télégramme de félicitations que Molotov avait envoyé à Hitler le 19 juin 1940 pour sa brillante victoire sur la France, le maître du Kremlin ne peut plus compter sur la neutralité du gouvernement de Vichy, qui vient de rompre ses relations diplomatiques, tandis qu'à Paris, les ultras de la collaboration, cautionnés par Laval, créent la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. D'autre part, Staline sait très bien que le parti communiste français est très affaibli depuis qu'en septembre 1939, il s'est rallié de fait à l'alliance entre Hitler et Staline et qu'il a, pour cette raison, été interdit et dissous par le gouvernement d'Aladier le 26 septembre 1939. Donc Staline, à partir du 22 juin 1941, est aux abois, dans une situation militaire extrêmement difficile. Il va donc jouer de toutes les cartes possibles et il va se tourner, en ce qui concerne la France, vers donc un autre acteur qui est encore peu connu et bien faible, qui est le général de Gaulle et son comité de la France libre. Or, comme l'indique une récente publication russe sur l'histoire de l'espionnage soviétique, je cite, « Le service de renseignement soviétique disposait à cette époque d'une excellente position à Londres et était en état d'obtenir des informations exactes sur l'opinion qu'avaient Churchill de de Gaulle et son organisation ». Donc déjà, dès l'origine, les soviétiques sont très bien informés sur les relations entre Churchill et de Gaulle. Et la même source confirme que, dès le 24 juin 1941, de Gaulle, qui était à Jérusalem, adresse un télégramme à Londres demandant immédiatement qu'un représentant de la France libre prenne personnellement contact avec l'ambassadeur soviétique à Londres, Ivan Maïski, qui a été déjà évoqué ce matin par notre ami Narinsky. On se connaît depuis 25 ans, mais bon. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne s'était pas vus. Donc, de prendre immédiatement contact avec Maïski pour lui annoncer, je cite, « sous une forme réservée mais claire, que le peuple français soutient le peuple russe dans sa lutte ». Le peuple russe, vous remarquerez, le général de Gaulle a toujours considéré que l'Union soviétique, c'était la Russie. Donc, le peuple français soutient le peuple russe dans sa lutte contre l'Allemagne et que, de ce fait, nous souhaitions établir une collaboration militaire avec Moscou. Donc, on peut dire que, dès le début, il y a des relations relativement étroites qui vont se nouer. Et d'ailleurs, dès le 26 septembre 1941, le gouvernement soviétique adresse à de Gaulle une lettre dans laquelle il le reconnaît comme chef de tous les Français libres. Et il affirme son intention de soutenir le général et son comité, y compris, je cite, « pour rétablir intégralement, après la victoire sur l'ennemi commun, l'indépendance et la grandeur de la France ». Donc ça, pour le général, c'est quelque chose de très important. Or, ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai découvert assez récemment, c'est que peu auparavant, le 7 juillet, donc, vous voyez, quelques semaines seulement avant, l'ambassadeur britannique à Moscou, M. Stafford Cripps, a adressé au cabinet de guerre à Londres un télégramme particulièrement secret où il annonce que les soviétiques demandent que trois des principaux dirigeants communistes français, Maurice Thorez, André Marti et Raymond Guyot, qui sont à Moscou, puissent venir en Angleterre en avion pour consultation avec le général de Gaulle et avec son staff, et peut-être pour aller en France ou dans des colonies françaises. Et Stafford Cripps, dans ce long télégramme, va appuyer la demande. Je présume que l'objet de ces chefs communistes est de créer des activités de cinquième colonne contre Vichy, et je pense que Thorez, au moins, serait de la plus grande utilité pour ce type de travail. Donc voilà, on voit déjà que d'emblée, Staline joue deux cartes. Il joue la carte de Gaulle, bien sûr, mais il joue la carte communiste Maurice Thorez. C'est donc un moyen très habile de blanchir Thorez, qui, je le rappelle, secrétaire général du Parti communiste français, a déserté de son régiment tout début octobre 1939, s'est enfui clandestinement, bien sûr, en Union soviétique, et a été condamné par Contumas en novembre 1939, et surtout a été démis de sa nationalité française en février 1940. Donc, évidemment, s'il arrivait à Londres, ce serait... Bon, on passerait l'éponge, et on pourrait reprendre les affaires comme avant le début de la guerre. Ce qui est très intéressant, c'est l'annotation manuscrite de Churchill sur ce télégramme. Je vous la cite, c'est court, mais churchillien. Je suis en train de chercher la traduction. Ça ne me dit rien qui vaille. Le comportement de ces communistes français a été monstrueux. Signé, Winston, et à côté, ça passe à Eden, qui dit « Je suis d'accord ». Donc, en réalité, ces niettes, Maurice Thorez et ses deux camarades, ne sont pas persona grata à Londres, et il faudra attendre pour Maurice Thorez novembre 1944, donc, fort longtemps après, pour pouvoir rentrer en France, une fois gracié par le général de Gaulle. Or, ce qui est intéressant, c'est que Staline est extrêmement bien informé par ses services des intentions américaines et des intenses divergences de points de vue entre anglais et américains sur l'avenir de la France, de son empire, et en particulier sur l'attitude envers le général de Gaulle. Et c'est en fonction de ces informations qu'en mai 1942, en visite à Londres, Molotov donne à son ambassadeur la directive suivante, que je vous cite. C'est bien intéressant. « Nous sommes bien informés des particularités de de Gaulle et de son entourage. » L'air de dire « On sait que ce n'est pas vraiment des communistes ». Bon. Cependant, il faut avant tout comprendre que le nom de de Gaulle est devenu, dans une certaine mesure, un symbole guerrier pour la partie de la France qui ne veut pas se soumettre à la domination des envahisseurs hitlériens, oppresseurs du peuple français. En évaluant la relation entre de Gaulle et les Anglais, il faut tenir compte du fait que ses efforts pour préserver sa liberté de mouvement et éviter de se trouver dans une dépendance totale vis-à-vis d'un gouvernement étranger sont, de notre point de vue, nous, soviétiques, un trait positif du caractère de de Gaulle. Donc, on voit très bien que les soviétiques soutiennent de Gaulle pour l'instant dans un jeu français qui, pour l'instant, est encore assez opaque. Le problème, c'est qu'en avril 1942, au même moment, il y a un événement imprévu qui vient un petit peu perturber le jeu de Staline en direction de la France. C'est l'évasion du général Henri Giraud, un général de l'armée française qui a été le supérieur de de Gaulle, qui a fait une évasion sensationnelle d'une forteresse allemande. Il a traversé toute l'Allemagne incognito, et il se retrouve bien tranquillement à Vichy en disant « Coucou, c'est moi ». Alors, Adolf Hitler est dans un état de fureur très avancé. On exige que le général Giraud aille se rendre aux Allemands. Il dit « Écoutez, il ne faut pas exagérer, j'ai fait une évasion, on est en guerre, je m'évade, c'est mon droit ». En conséquence de quoi, il est repéré par les Américains qui prennent contact avec lui, et les services américains proposent à Roosevelt de faire de Giraud un homme des Américains dans la perspective du débarquement qu'il prépare en Afrique du Nord et dont de Gaulle est soigneusement tenu à l'écart, il faut le rappeler. Or, les Américains vont débarquer en Afrique du Nord, il va bien falloir que quelqu'un prenne la direction des opérations en relation avec eux. Donc, voilà la situation où on en est, et avec un Staline qui est évidemment parfaitement bien informé de tout ce qui se passe, en particulier aux États-Unis. Et évidemment, quel meilleur moyen, en soutenant de Gaulle, de continuer à glisser un coin de discorde entre Anglais et Américains. Et à cet égard, je voudrais faire un petit point plus particulier sur la stratégie politique internationale de Staline. Parce qu'en dépit de la guerre contre l'Allemagne, à laquelle Staline a donné la dimension d'une grande guerre patriotique, on a parlé ce matin des références historiques russes, Staline, en réalité, continue de réfléchir en bolchevique qu'il a toujours été et qu'il a appris de son patron Lénine dès 1918-1920. Or, à mes yeux, cette politique étrangère soviétique et bolchevique, en l'occurrence, elle repose sur trois principes. Le premier principe, édicté dès 1918 par Lénine, c'est la défense de la patrie socialiste. Ça, c'est très clair. La défense de la patrie socialiste, à l'intérieur, évidemment, par la répression, la terreur, et à l'extérieur, en s'appuyant sur une puissante armée rouge et sur le soutien inconditionnel du mouvement communiste international, ce qui, d'ailleurs, va être le cas à partir du 22 juin 1941. Le Comintern va demander à tous les partis communistes de l'Europe occupée de lancer, évidemment, la lutte armée contre les occupants. Le deuxième principe de cette politique internationale, c'est quand même l'aspiration à l'expansion de ce que Lénine appelait la grande révolution prolétarienne mondiale, qui, sous Staline, a pris un peu une autre tournure, mais qui n'en reste pas moins un principe d'expansion, et un principe d'expansion contre les puissances occidentales qualifiées de bourgeoises, qualifiées de capitalistes. Et cette expansion peut emprunter deux chemins, qui, d'ailleurs, ne sont pas du tout contradictoires. Ça peut être la subversion intérieure à chaque pays par le biais des partis communistes organisés au sein du Comintern, ce qui, dès 1942, va prendre la forme d'une propagande patriotique exacerbée, développée par les communistes, quasiment chauvine, je dirais, et de la volonté, en même temps, dans cette radicalité patriotique, de contrôler les organisations de résistance, avec, évidemment, l'idée derrière de s'emparer du pouvoir ou des pouvoirs à la libération. Et autre moyen, toujours dans ce cadre expansionniste, évidemment, l'offensive de l'armée rouge, qui, après avoir été une armée de guerre civile en Russie, était susceptible de porter une guerre civile internationale et d'installer ou de soutenir des régimes communistes là où elle pénètrerait, ce qui a été le cas, comme nous l'avons vu, dans toute l'Europe de l'Est, nous l'avons déjà vu ce matin. Le troisième principe repose, et là, il nous intéresse particulièrement, sur ce que Lénine appelait l'exacerbation des contradictions inter-impérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases un peu pompeuses ? En clair, tout faire pour dresser les pays dits bourgeois et capitalistes, les uns contre les autres, de manière à ce qu'ils s'affaiblissent réciproquement et qu'ils permettent l'émergence d'une situation qui, finalement, serait favorable à l'expansion du pouvoir soviétique et du mouvement communiste en général. Et c'est ce qui a été le cas entre 1942 et 1945. Staline jouant, avec une très grande habileté, Roosevelt contre Churchill. On en a eu de nombreux exemples ce matin et cet après-midi. Et en particulier, sur la question stratégique du lieu du prochain débarquement allié, est-ce que ce serait dans le nord de la France ou est-ce que ce serait ailleurs ? Par exemple, en Italie, voire dans les Balkans. Et là, la France joue un certain rôle parce que les Américains débarquent en Afrique du Nord en décembre 1942 et en janvier 1943, Roosevelt et Churchill organisent une conférence à Casablanca où ils obligent les deux généraux de Gaulle et Giraud à venir pour essayer de les rabibocher. Ça ne va pas être terrible. Il n'y a qu'à regarder les photos qui ont été prises. On aurait dit un rassemblement de chiens de faïence. Le problème, c'est qu'à la sortie de ces conférences, le 5 février 1943, Giraud est nommé commandant en chef civil et militaire en Afrique du Nord, alors que de Gaulle est d'une certaine manière marginalisé. Or, selon les historiens du renseignement russe, voilà ce qu'ils écrivent dans leur ouvrage, je cite, « Le service de renseignement extérieur est parvenu à obtenir des informations exhaustives sur la conduite des négociations entre de Gaulle et Giraud et Roosevelt et Churchill, sur les positions des partis et sur les décisions prises. Étant parfaitement informé des plans anglo-américains à l'endroit de de Gaulle, le gouvernement soviétique décida de prendre position également sur cette question. En juin 1943, Molotov a adressé à l'ambassadeur de l'URSS auprès des gouvernements alliés à Londres, Bogomolov, la directive suivante. Bien intéressante. Voilà la directive qu'envoie Molotov en juin 1943. « Nous vous informons, pour compréhension et action, que pour les questions liées à de Gaulle et Giraud, vous devrez suivre la ligne suivante. Nous accordons notre préférence à de Gaulle parce qu'il est irréconcilablement opposé au régime de Vichy et à l'Allemagne hitlérienne, alors que le général Giraud ne possède pas la même opposition de principe. Deuxièmement, nous préférons soutenir de Gaulle car il se tient inflexiblement à une politique de rétablissement de la France républicaine dans ses traditions démocratiques, alors que le général Giraud fait preuve de mépris à l'encontre des traditions démocratiques, etc. Un petit discours idéologique. Et les historiens russes de conclure, la politique de l'Union soviétique joua un rôle non négligeable et les actions des USA et de la Grande-Bretagne commencèrent à s'infléchir dans un sens plus positif pour de Gaulle. Donc, on voit très bien comment Staline continue à jouer cette carte tout en sachant parfaitement les positions des Anglais et des Américains sur cette question. Voilà un point important. Alors, de Gaulle étant finalement autorisé à rejoindre l'Algérie le 3 juin 1943 et créer le comité français de la libération nationale qui a été évoqué par Georges-Henri Soutou, avec à sa tête les deux généraux, de Gaulle et Giraud. Et immédiatement, Bogomolov, l'ambassadeur soviétique à Londres, demande à être accrédité à Alger. Mais évidemment, les Américains refusent. Et alors, les Soviétiques, qui n'ont plus d'un tour dans leur sac, vont se débrouiller pour envoyer, sous couverture d'une commission qui s'appelle la commission de rapatriement des personnes déplacées, eh bien, ils vont tout simplement envoyer un de leurs meilleurs agents de renseignement, un certain Agayans, qui se présente en août 1943 sous un nom d'emprunt, évidemment, M. Avalov. Et il vient de Téhéran, où il a dirigé les services de renseignement soviétiques, et il était avant-guerre le numéro 2 de la centrale de renseignement soviétique à Paris. Donc, voilà un monsieur qui est très au fait de nos petites affaires. Et c'est d'ailleurs à Téhéran qu'Agaïans, sous un autre nom, avait déjà rencontré le général de Gaulle. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a déjà tout un travail qui est en route et voilà ce que nous disent les historiens russes du renseignement sur ces relations de Gaulle-Agaïans. Elles sont très intenses, ces relations. Voilà ce qu'ils disent. les notes des rencontres – notes que je n'ai pas pu voir, je leur fais confiance. Bon, mais on ne peut pas tout voir à Moscou pour l'instant. Bon. Les notes des rencontres entre Agaïans et de Gaulle, conservées dans les archives, ne laissent pas de doute. le chef du CFLN considéraient Avalov comme un représentant de l'Union soviétique qui lui avait été envoyé spécialement pour établir le contact avec les dirigeants du pays et il employa ce contact non seulement pour les informer de l'état des affaires en cours, mais aussi pour la discussion des questions officielles concernant la collaboration entre le CFLN et l'URSS et ses alliés anglo-américains. Donc, le général de Gaulle se confie totalement à ce monsieur Avalov. Les historiens russes continuent. De Gaulle accordait une large part de ses conversations avec Agaïans à la lutte au sein du CFLN, ce qui est quand même un peu gros, bon, de déballer toutes nos petites affaires. Il informa des actions de Giraud et du soutien dont ce dernier jouissait de la part des USA. Lui raconta les tentatives des Américains d'écarter les troupes contrôlées par de Gaulle des opérations militaires contre les Allemands et les Italiens. De Gaulle mit l'accent dans ses conversations avec Agaïans sur les relations entre la France et l'URSS, aussi bien pendant la guerre que dans le monde de l'après-guerre. Il lui exposa toute une conception de l'ordre mondial de l'après-guerre, du rôle et de la signification dans celui-ci de la France et de l'Union soviétique, de leur étroite coopération et lui fit comprendre qu'il aurait aimé s'entretenir de ces questions avec Staline lors de sa prochaine visite à Moscou. Bien. Donc, si l'on en croit cette source, Staline poursuit en fait deux objectifs bien précis. qui nécessite tous les deux l'éviction définitive du général Giraud. Il faut d'abord que De Gaulle devienne le seul chef du CFLN et ça, ce sera fait à partir du mois de novembre. Comme d'ailleurs l'expliquent très bien les... Je ne cite pas toutes ces sources, mais les historiens du renseignement russe l'expliquent parfaitement bien. Et puis, deuxième objectif visé, qui n'est pas moins important pour Staline, il faut écarter à tout prix des lieux de décision militaire, le général Giraud, qui, lui, milite activement depuis janvier-février 1943 pour l'ouverture d'un deuxième front, non pas dans le nord de la France, mais en Italie, et pour aller dans la vallée du Pau et déboucher, si possible, par Ljubljana, déboucher sur Vienne, projet cher au cœur de Churchill, dont on a parlé hier, Anthony Bivor. Bivor. Donc, là, il y a vraiment un problème extrêmement sérieux, avec, y compris, la forte déception de Staline quand il a appris à l'été 42 que les Anglais et les Américains ne débarqueraient pas en France du Nord, mais en Afrique du Nord d'abord, puis ensuite en Italie. Et de fait, là, il y avait un problème très sérieux pour Staline. Bon, on ne sait pas. Nous, nous refaisons l'histoire, nous savons très bien qu'ils ont débarqué en Normandie et puis en Provence. Mais enfin, on sait aussi que Churchill était très attaché, qui s'inquiétait déjà beaucoup de la présence soviétique dans l'Europe orientale puis dans l'Europe centrale, se disait qu'après tout, débouché directement par l'Oubliana sur la vallée du Danube et sur Vienne, eh bien, c'était un excellent moyen de couper. Bon, Anthony Bivor, qui, sur les questions militaires, est quand même beaucoup plus compétent que moi, vous a expliqué hier que c'était une folie, mais bon, seule l'histoire nous l'aurait dit si ça s'était passé. En tout cas, ce qui est très intéressant et paradoxal, c'est que, autant Roosevelt est très opposé au général de Gaulle pour des raisons politiques, autant il est d'accord avec l'idée de Gaulle qu'il faut débarquer dans la France du Nord et autant Churchill, qui soutient de Gaulle à fond, est d'accord avec Giraud sur le fait qu'il ne faut pas débarquer dans la France du Nord. Vous imaginez, comme disait le général, quel imbroglio ! Quel imbroglio ! Alors, je passe rapidement. En tout cas, très rapidement, Staline va arriver à ses fins. Le général de Gaulle va être écarté, le général Giraud va être écarté dès novembre 1943 des pouvoirs politiques, puis des pouvoirs militaires. Et le général de Gaulle va avoir la haute main sur tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre source soviétique qui, elle, n'est pas des services de renseignement mais qui est de la diplomatie, qui est une note de Lozovski, qui était vice-ministre des Affaires étrangères en date du 6 octobre 1943, donc déjà un peu plus tard, et qui renvoie directement au jeu de Yalta, de Staline à Yalta. Voilà la note, enfin l'essentiel de la note de Lozovski concernant, nous, la France. La transformation de la France en puissance de second ordre n'est pas avantageuse pour l'Union soviétique. Étant donné la défaite de l'Allemagne, il nous faut sur le continent de l'Europe un contrepoids à l'Angleterre et aux Etats-Unis. L'unique pays qui peut jouer ce rôle est la France, qui a toujours eu une puissante armée continentale et une flotte assez bonne. Oui, entre-temps, elle avait coulé. Bon, ne riez pas, des milliers de marins sont morts. Si l'on n'a pas... Alors, Lozovski continue. Si l'on n'a pas besoin d'une France faible, nous n'avons pas non plus besoin d'une France trop forte. Parce qu'une puissante France bourgeoise deviendrait à nouveau un organisateur de toutes les forces antisoviétiques et dans un bloc avec l'Angleterre ou les Etats-Unis, elle pourrait porter un sérieux préjudice à l'Union soviétique. C'est pourquoi il nous faut décider petit a jusqu'à quel niveau élever la France et petit b de quelle façon manœuvrer pour que la France après-guerre ne puisse faire bloc ni avec l'Angleterre ni avec les Etats-Unis contre nous. Donc, on voit très bien qu'il y a vraiment une vision extrêmement précise de qu'est-ce qu'on va faire de cette France. On est en octobre 43 à quelques mois de... Enfin, plus que quelques mois de Yalta, mais donc déjà des questions très sérieusement posées. Et c'est là que Staline va, d'une certaine manière, tout en jouant la partie de Gaulle changer de partie et changer de carte, il va commencer à jouer la partie torrèze. En effet, à l'automne 1944, en fonction de cette analyse et de l'évolution rapide de ce que Staline appelait la corrélation des forces, c'est-à-dire des rapports de force, Staline continue de jouer la carte de Gaulle à fond en appliquant l'exacerbation des contradictions impérialistes. On voit très bien comment il joue son jeu entre Churchill, Roosevelt et de Gaulle au milieu. Et le problème, c'est que, alors que Churchill est en visite triomphale à Paris le 11 novembre 1944 et s'inquiète déjà très fortement de la poussée soviétique en Europe et ainsi que de Gaulle à le rejoindre sur ses positions pour s'y opposer, il a la surprise d'apprendre que le général se rend à Moscou un mois plus tard. Ce qui est plus grave, c'est que, Jean-Jean Rissoutou vient de l'expliquer, de Gaulle mène à Moscou une négociation qui va certes lui apporter certains avantages mais où Staline va le contraindre à des concessions extrêmement sérieuses. Donc, à court terme, de Gaulle va obtenir une reconnaissance internationale renforcée eu égard au prestige du maréchal Staline à ce moment-là. Il est reçu par Staline. Bon, ça, c'est quand même une reconnaissance y compris personnelle formidable. Et donc, ça, c'est pour lui évidemment extrêmement important. D'autre part, comme il vient quelques semaines plus tôt d'amnistier le fameux Maurice Thorez, qui est le chef du Parti communiste français, eh bien, il se doute évidemment que Maurice Thorez va rentrer en France et qu'il va peut-être pouvoir calmer le jeu parce qu'en France, les communistes sont extrêmement agressifs. Il y a énormément de troupes communistes paramilitaires, etc. Il s'agirait de calmer les velléités révolutionnaires du Parti communiste français. Le problème, c'est qu'en contrepartie, De Gaulle a été obligé de lâcher beaucoup de choses. Jean-Jean Rissoutou l'a expliqué. Et en particulier, de reconnaître de fait le comité de Lublin sur la Pologne. Ça, c'est extrêmement sérieux. Or, Staline n'a pas encore fini de jouer sa partie avec De Gaulle puisque cette partie va se tenir les 6, 7, 8, 9 décembre. Eh bien, juste avant, le 19 novembre 1944, donc vous voyez, 19 novembre, 6, 7, 8, 9 décembre, eh bien, alors que Thorez va rentrer en France, Staline le reçoit au Kremlin en présence de Molotov, en présence de Beria, donc deux des plus hauts personnages soviétiques de l'époque, et il va être reçu longuement, pendant près de deux heures et grâce à Mikhail Narinsky qui a sorti ces documents des archives il y a déjà 20 ans presque, eh bien, nous avons pu disposer de ce document tout à fait fondamental parce qu'il faut bien dire que ce type de document d'un entretien direct entre un chef communiste et Staline, on en a très peu. donc ce document est extraordinairement important et voilà, alors c'est très intéressant parce que c'est véritablement un savon pour ne pas dire une engueulade que Staline va passer à Thorez. Il s'exprime, Staline s'exprime très longuement et voilà ce qu'il dit les communistes n'ont pas encore compris que la situation a changé en France et ils n'en tiennent aucun compte et continuent à suivre l'ancienne ligne politique. Donc voilà, là il y a déjà quelque chose il va falloir changer la ligne politique. En effet, depuis le 23 octobre 1944 donc quelques semaines avant le gouvernement dirigé par le général de Gaulle a été officiellement reconnu par les trois grands et Staline du coup insiste auprès de Thorez. Il y a un gouvernement qui est reconnu par la Grande-Bretagne les Etats-Unis et l'Union soviétique et les communistes continuent d'agir machinalement. Et ils continuent. Les communistes doivent avoir en vue que de Gaulle sera incité à prendre des mesures contre les communistes même s'il ne le veut pas lui-même il y sera incité par les Anglais et les Américains qui veulent créer un gouvernement réactionnaire en France ainsi que partout où ils en auront la responsabilité. Donc là on revient à la grande problématique de ce matin là où les armées arrivent elles installent leur système social comme dit Staline donc ce n'est plus la dimension géopolitique c'est la dimension idéologique qui prend le dessus. Et de fait le gouvernement provisoire de la France est parfaitement reconnu c'est donc un moment très important. Alors revenant à la France Staline enfonce le clou donc voilà ce qu'il dit entre temps la situation est devenue différente elle est nouvelle elle est favorable à De Gaulle la situation a changé il faut opérer un tournant le PC n'est pas assez fort pour pouvoir frapper le gouvernement à la tête donc vous voyez c'est intéressant trois semaines plus tard il va recevoir le général De Gaulle en grande pompe etc. mais trois semaines plus tôt il dit au chef communiste vous n'êtes pas assez fort pour frapper ce gouvernement à la tête bon ça donne une idée de comment il voit les choses c'est bon et évidemment c'est un assez bel aveu de la part de Staline des intentions communistes dans la période qui à la fois a précédé le débarquement du 6 juin 1944 jusqu'à la fin novembre où en France il y a eu des tensions extrêmement fortes entre le gouvernement provisoire qu'a installé De Gaulle et les forces communistes en particulier les forces armées avec un très intense bras de fer pour le contrôle du pouvoir alors ce qui est intéressant c'est que là je saute trois ans plus tard trois ans plus tard lors d'un deuxième entretien au Kremlin entre Thorez et Staline le 18 novembre 1947 toujours en présence de Molotov et avec Sousslov et bien Staline va donner rétrospectivement des précisions sur ses projets concernant la France en 1944 voilà ce qu'il dit sur la période qui a précédé le débarquement allié en Normandie et avec d'évidents regrets voilà ce que dit Staline si Churchill avait encore retardé d'un an l'ouverture d'un second front dans le nord de la France l'armée rouge serait allée jusqu'en France nous avions l'idée d'arriver jusqu'à Paris bon ça c'est quand même intéressant c'est pas moi qui le dit c'est le camarade Staline et je crois pas qu'il dise ça pour se vanter je pense que bon c'est quelque chose qu'il avait en tête et il commente je le cite bien évidemment les anglo-américains ne pouvaient laisser l'armée rouge libérer Paris alors que pour leur part ils seraient restés sur les rives d'Afrique oui restez là-bas pendant ce temps-là moi j'arrive et voilà la conclusion de Staline en 47 dans cette discussion avec Thorez dans de telles conditions le tableau aurait été tout autre et donc Staline montre que s'il avait sans cesse exigé de Churchill puis de Roosevelt à partir de l'été 41 l'ouverture d'un second front en France quand sa situation militaire à lui était extrêmement périlleuse à partir du moment où après la victoire de Stalingrad et la fameuse victoire de Kursk moins connue mais où en juillet 43 l'armée rouge a écrasé les capacités offensives de l'armée allemande et bien Staline était assuré de voir l'armée rouge pouvoir pénétrer le plus loin possible en Europe orientale puis centrale puis pourquoi pas occidentale et donc ça donne un éclairage assez cru sur ses véritables intentions qui évidemment avaient été soigneusement masquées lors de la conférence de Yalta conférence de Yalta qui se tenait quelques semaines seulement après ses entretiens parallèles entre Staline et Thorez en novembre Staline et De Gaulle en décembre et bien entendu le camarade Staline s'était bien gardé d'informer le camarade Thorez qu'il y aurait la réunion de Yalta ce sont des choses qui se passent à un autre niveau donc si on revient à la réunion de novembre 47 Staline revient il fait un petit retour en arrière il dit voilà en novembre 47 à l'automne il dit voilà à l'automne 1944 à cette époque les communistes français ne pouvaient prendre le pouvoir entre leurs mains quand bien même l'aurait-il pris donc vous voyez ce n'est pas exclu pourquoi pas quand bien même l'aurait-il pris il l'aurait de toutes les façons perdu car les troupes anglo-américaines se trouvaient dans le pays donc on voit très bien que c'est le rapport des forces militaires qui décide finalement des décisions politiques et cette réflexion de Staline a été évidemment confortée par les événements d'Athènes de Grèce et d'Athènes que nous avons évoqué hier quand les troupes britanniques avaient réprimé violemment une tentative de prise de pouvoir des communistes à Athènes c'est donc en fonction de cette vision qu'il nous donne en 1947 que pour revenir à la réunion de 1944 Staline va donner à Thorez des instructions extrêmement précises qui sont très précises concernant en particulier les groupes paramilitaires du parti communiste français qu'il s'appelle les frontireurs et partisans ou qu'il s'appelle les milices patriotiques voilà ce qu'il dit à Thorez il faut transformer les détachements armés en une autre organisation en une organisation politique et quant aux armes il faut les cacher il faut les cacher le gouvernement demandait que les armes soient rendues Staline dit non 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 on va pas rendre les armes quand même vous allez les cacher bon peut-être elles pourront resservir donc Staline donne la marche à suivre et il va insister sur deux points majeurs on est là en novembre 1944 avant sa rencontre avec De Gaulle d'une part il ne faut pas effrayer les français il ne faut pas que les communistes effrayent les français et donc il conseille par exemple de ne pas renommer les organisations de jeunesse jeunesse communiste il faut tenir compte que notre bannière effraie beaucoup certaines personnes dit Staline donc mettez votre drapeau dans la poche ce sera toujours temps de le ressortir d'autre part il faut éviter à tout prix que le parti communiste français soit isolé tant par les socialistes que par De Gaulle et voilà donc le conseil direct que donne Staline ce serait bien si le parti communiste avait des alliés le parti doit s'y faire et se mettre à chercher des alliés parmi les radicaux et on sait que le milieu des radicaux ce qu'on appelait les radicaux en France était déjà fortement pénétré par les services soviétiques y compris parmi quelques groupes encore peut-être informels de radicaux on pourrait donner des noms bien je vois que Georges-Henri Soutou approuve des deux mains Staline continue il faut se mettre à chercher des alliés parmi les socialistes il faut essayer de créer un bloc contre la réaction la réaction c'est De Gaulle il faut créer des forces déterminées groupées autour du PC pour la défense pour la défense là on se défend et quand la situation changera pour l'attaque ça c'est la très grande habileté de Staline il réfléchit toujours en termes stratégiques en fonction du rapport de force on se replie on se défend on fait une ligne de défense si la situation change alors on peut repasser à l'offensive et donc Staline insiste les communistes voudraient envoyer au diable toutes les canailles de socialistes alors qu'il faut s'efforcer de créer un bloc et trouver des alliés parmi les socialistes oui c'est des canailles mais il faut quand même camarade Thorez faites un effort il faut que vous trouviez des alliés chez les socialistes bon et ce qui est encore plus intéressant et qui nous concerne directement Staline en profite ensuite pour évoquer devant Thorez la question allemande qui préoccupe la France au premier chef alors Staline informe Thorez de la volonté de Churchill et de De Gaulle de démembrer l'Allemagne et d'annexer la région du Rhin et de la Sare et il conclut que la situation je le cite la situation n'est pas claire et donc il recommande à Thorez la plus grande prudence sur cette question il conclut je cite le mieux est d'attendre sur cette question des annexions donc voilà on n'a pas encore eu la réunion avec De Gaulle Yalta n'a pas encore eu lieu donc tenez-vous tranquille on vous informera en temps voulu de nouvelles directives donc à travers ça Staline s'assure un moyen supplémentaire de peser sur la politique française grâce au poids croissant du parti communiste français au sein du gouvernement provisoire puis dans la question allemande qui ne manquera pas d'être au centre de la conférence de Yalta dont évidemment Thorez n'est pas tenu au courant enfin Staline indique la vision stratégique voilà ce qu'il dit il faut prendre des mesures afin que en cas d'offensive de la réaction c'est-à-dire du général De Gaulle les communistes puissent avoir une défense solide et puissent dire que la réaction attaque non pas les communistes mais le peuple ça y est le peuple entre en scène si la situation change en mieux alors les forces soudées autour du parti lui serviront pour l'offensive et donc déjà dans l'esprit de Staline la carte De Gaulle d'une certaine manière n'a plus d'utilité elle va être je dirais réglée lors de la rencontre de Moscou en décembre le général est devenu réactionnaire il n'est pas encore fasciste mais ça viendra et désormais le général est déjà un obstacle à la montée en puissance du parti communiste français alors une fois rentré en France et je termine Thorez va appliquer à la lettre ses directives il va rentrer il va tenir un très grand meeting en disant voilà à partir de maintenant il n'y a plus qu'une seule armée un seul état une seule police donc voilà c'est le général de Gaulle qui commande pour le reste camarade je vous donnerai des directives précises vous cachez les armes etc il va lancer ce qu'on appelle la bataille de la production c'est à dire il faut remettre la France au travail il faut reconstruire etc et il va dans ce cadre là et grâce à ses ministres au sein du gouvernement ministre du travail ministre de la production etc il va en profiter pour s'emparer au nom des communistes d'opposition très forte dans tout le nouveau secteur nationalisé très important l'électricité le gaz les chemins de fer les ports etc etc et il va il va contraindre les socialistes à une alliance politique et à une alliance électorale ce qui va lui permettre en octobre 1945 au parti communiste français de devenir la première force parlementaire en France avec plus de 26% des voix et 159 députés alors qu'il n'en avait que 72 au moment du Front Populaire c'était donc un grand triomphe et enfin Thorez va faire en sorte que les communistes pénètrent en force dans le gouvernement dirigé par le général de Gaulle puisque le 21 novembre 1945 il y a 5 ministres communistes dans le gouvernement dont Maurice Thorez qui est ministre d'Etat donc une position très forte c'est alors que évidemment de Gaulle n'est pas de Gaulle s'il manœuvre avec Staline et l'Union soviétique Georges-Henri Soutou il n'est nullement communiste il est même très clairement anticommuniste depuis longtemps je rappelle que le général de Gaulle était quand même sous les ordres du général Végan à Varsovie à l'été 1920 en face du maréchal du futur maréchal Tukhachevski donc les choses sont quand même très claires donc de Gaulle va décider de contrer le parti communiste français qui tente d'imposer le projet d'une assemblée parlementaire unique et toute puissance sur le modèle de la convention de 1792 alors qu'au contraire le général revendique lui un gouvernement fort qui ne serait pas sous le contrôle de l'assemblée parlementaire or à ce moment là le général de Gaulle bénéficie d'une très forte cote de popularité on a un sondage de l'IFOP de la mi-novembre 1945 demandant qui désireriez-vous comme président du gouvernement c'est-à-dire comme premier ministre de Gaulle 75% donc c'est un triomphe il y a beaucoup d'hommes politiques français aujourd'hui qui seraient contents d'avoir cette cote de popularité mais bon en face Maurice Thorez Maurice Thorez le chef de ce parti communiste si puissant premier parti de France 6% donc vous avez compris que son absence de France sa désertion de 1939 tout ça reste quand même très conscient dans la population et du coup c'est peut-être ce qui a trompé le général le général va tenter un coup de poker et donc le 20 janvier 1946 il en a assez de tous ces jeux parlementaires et il donne sa démission de chef du gouvernement en se disant bon je vais être rappelé en triomphe et là je vais leur serrer la vis mal lui en a pris parce que la classe politique dans son ensemble va en profiter pour le sortir du jeu politique et la conclusion la plus fantastique de cette affaire c'est une phrase qui est dans le journal le carnet personnel de Marcel Cachin Marcel Cachin le fondateur du parti communiste français qui dans son journal le 20 janvier 1946 jour de la démission de De Gaulle voilà ce qu'il écrit journée historique nous avons eu De Gaulle sans effrayer la population ben voilà les directives de Staline ont été parfaitement appliquées c'est vraiment du beau travail c'est pour ça que je dis que Staline est le plus grand homme politique du 20ème siècle la manœuvre a parfaitement réussi grâce à la stricte application il faut le dire de ces directives de novembre 1944 et finalement seule l'initiative du plan Marshall et la violente riposte soviétique va donner un coup d'arrêt brutal à la montée en puissance du parti communiste français qui était ininterrompu depuis 1944 et qui aurait pu mener la France à suivre le modèle tchécoslovaque d'avant le coup de Prague de février 1948 il faut rappeler qu'après les élections législatives de novembre 1946 le parti communiste français était à plus de 28% des voix premier parti de France et d'après la constitution il aurait dû Maurice Thorez aurait dû être élu par le parlement comme président du conseil il a manqué quelques voix socialistes vous voyez on n'a pas suivi tout à fait les conseils du maréchal Staline il a manqué là quelque chose bien entre temps il faut bien dire et je conclue Staline avait engrangé tous les bénéfices de Yalta il avait accepté à la demande de Churchill la création d'une zone d'occupation française en Allemagne à condition évidemment qu'elle soit prise sur les zones américaines et britanniques et c'était pour lui la garantie de pouvoir faire jouer à nouveau l'exacerbation des contradictions interimpérialistes y compris dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler une alliance objective qui sera réactivée après la mort de Staline entre les gaullistes et les communistes je vous rappelle simplement qu'en 1954 gaullistes et communistes ont fait capoter l'initiative d'une communauté européenne de défense qui aurait pu être l'embryon d'une armée européenne contre l'Union soviétique et en 1966 le général de Gaulle a sorti la France de l'OTAN aux bruyantes félicitations du parti communiste français donc vous le voyez c'est une histoire qui n'est pas terminée d'ailleurs on pourrait s'interroger sur de nombreux discours de gaullistes ou prétendus tels aujourd'hui qui soutiennent bruyamment monsieur Poutine sur la question de l'Ukraine je vous remercie applaudissements Merci.